L'incendie catastrophique du plus grand dirigeable de l'histoire. Le Hindenburg est le plus grand dirigeable de l'époque et sert de manière inédite la liaison transatlantique à une vitesse de 150 km heure. La société Luftschiffbau Zeppeln tend à promouvoir les avancées technologiques de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. Le dirigeable est d'ailleurs largement utilisé lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. On le surnommait le Titanic des airs et il connaîtra un destin tragique comme ce dernier. Le 6 mai 1937, l'irréparable s'est produit, après un volume sans problème. Au moment de l'atterrissage, le dirigeable s'enflamme instantanément, en un peu moins de 40 secondes. Le Titanic des airs brûle entièrement. Sur 97 passagers, 61 personnes survivent miraculeusement. Cet incendie a été provoqué par une fuite d'hydrogène qui se serait enflammée lors de l'atterrissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada